Chapitre 9, comme j'ai mis là-bas, lui. Voilà. Donc, après s'être lavé les pieds, on va oindre les pieds. L'huile est tellement importante parce que... Voilà, je crois que ça sera bon pour les deux. Prends-tu, mets-tu, mets-tu les deux. Voilà. Dans la Bible, on parle toujours d'onction. L'onction qui brise les juges. Oignez le bas, la plante de vos pieds. Et vas-y, lis maintenant. Lis Isaïe 10, verset 27. En ce jour, son pardon sera pôté de dessus ton épaule. Et son joux de dessus ton pied. Et la baisse fera éclater le jour. Allez-y, allez-y. Ceux qui n'ont pas assez d'huile, vous me dites. Donc, déclarez qu'aujourd'hui, en ce jour, 1er mars 2022, aujourd'hui, en ce jour, 1er mars 2022, cette tension que je mets sur moi fait éclater tout joux sur ma vie. Tout blocage que j'avais avant. Partout où je veux aller, je reçois la faveur. Tout endroit que mes pieds vont toucher, je prends en possession. Mes pieds vont m'amener où j'aurai toujours de la chance. Je suis béni à mon arrivée et je suis béni à mon départ. C'était le bas, le bas là, le bas, voilà, bien même. Tout talisman, tout fétiche que j'ai piétiné, par cette onction, je viens détruire leur effet sur ma vie au nom de Jésus. Toutes flèches qu'on a lancées dans ma direction, par cette onction, je viens la retourner à l'envoyeur. Je reçois ma libération, je reçois ma libération, tous les projets que j'ai, en ce mois de mars, en ce mois de mars, ça va couler comme cette huile. Tout endroit où j'ai déposé mon application, ma candidature, je déclare que je reçois un résultat positif au nom puissant de Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, comme l'huile s'y glisse, tout ce que je fais va passer. La marchandise que je vends va sortir. Lise maintenant Amos chapitre 9, verset 11. Attendez, je vais lire avec vous parce que je vais personnaliser cela. Aujourd'hui, je déclare que je me relève de toute chute. Je viens réparer les brèches de ma vie. Je redresse les ruines de ma vie. Je me rebâtis comme j'étais autrefois. Comme le Seigneur m'avait créé là. Par cette onction, je me restaure ainsi. Je déclare que ce lavage m'a purifié de toute iniquité. m'a purifié de toute iniquité. Je possède maintenant le reste des dômes et toutes les nations de la terre. Tout visa que je demande ne me sera plus refusé. Tout papier que j'ai demandé ou que je demanderai va m'être accordé dans ce mois de mars. Je déclare que les jours qui suivent le labourat va suivre de près le moissonneur dans ma vie. Et celui qui foule le raisin suivra celui qui répand la sémence. Où le mou mucellera les montagnes et coulera de toutes les collines. En traduction normale, ça veut dire que tu ne vas plus s'aimer quelque chose que tu ne vas pas voir. Parfois tu commences un business et ça fait comme ça le diable ne fait qu'on mange de la dame et ça on ne te donne pas. Donc quand tu vas commencer quelque chose, tu vas voir la fonte de ça. Tu vas s'aimer le champ que tu vas récolter. C'est ce que ça veut dire. Je me ramène de toute captivité. Je me ramène de toute captivité. Je ramène ma famille de toute captivité. Je rebâtis maintenant toutes les villes de ma famille qui ont été dévastées. Je viens repeupler nos maisons familiales. Même nos concessions au village. Je déclare que je planterai des vignes et j'en boirai le vin. Le dévoreur ne passera plus sur mon argent. Le dévoreur ne passera plus sur mes projets. le dévoreur ne passera plus sur mes projets. Parfois, tu commences, quelqu'un vient et dit je vais te prendre et t'envoyer un bain. Tu vas faire ceci. Après deux semaines, il disparaît. Tu l'appelles et tu te décroches et tu ne décroches même plus. Le dévoreur est passé. Vous devez apprendre à identifier vos situations. Quand un gars vient et il va toquer la porte et puis il disparaît. Le dévoreur est passé. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que je planterai des vignes et j'en boirai le vin. J'établirai des jardins et j'en mangerai les fruits. Même les fruits que je n'ai pas plantés, je vais manger. Les gens vont recoter, ils vont venir me donner, ils vont manger. Je fais même le rappel sur toutes les vignes que j'ai plantées et qu'on m'a volées. Je commande la restauration dans ce mois de mars au nom de Jésus. Je déclare que je suis planté. Si il y a n'importe quel pays dans lequel vous voulez partir, prononcez le nom du pays là maintenant. N'est pas un nouveau nom. Voilà. Et je ne serai plus jamais arraché de ce pays que l'Éternel m'a donné. Seigneur, tu m'as mis ça dans le cœur. Ça ne peut pas être Satan qui m'a mis ça. Je reçois maintenant les désirs de mon cœur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ceux qui sont en direct, on a déjà fait le lavage et ça c'était les décorations finales. Voilà. Je voulais vous montrer parce que là c'est la fin déjà. On a déjà tout fait. Ça fait peut-être ça une minute qu'on a commencé. Voilà. Donc au nom de Jésus nous venons sceller les déclarations que vous avez faites maintenant. Nous nous accordons ensemble. Je déclare que les années qui ont été volées par les sauterelles. Vous savez quoi ? Parlez l'autre aussi vous-même encore. Selon Joël chapitre 2 verset 26 et 27 je restaure les années qui m'ont été volées. Je restaure les années qui m'ont été volées. Je déclare que 20 ans je récupère ça en 3 mois. Si c'est les maisons que je devais construire si c'est les terrains que je devais acheter je déclare que dans ce mois de mars je reçois déjà mes titres offensiers au nom de Jésus-Christ. Si c'était le mariage je déclare que dans ce mois de mars je reçois ma barrière de fiança et sous ma main je reçois l'argent nécessaire pour notre mariage je reçois l'approbation de nos deux familles et mon propre cœur ne va plus repousser mes bénédictions. Si c'était dans moi je déclare que par ce lavage c'est sorti je ne vais plus jamais gâter mes propres bénédictions je ne suis plus manipulé je ne suis plus contrôlé à distance au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Voilà. Le salat qui commence maintenant. Applaudissez pour vous-même.